La parole est à madame Tiffany Degoua, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, La proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du Code de commerce est le fruit du travail ambitieux de notre collègue, le sénateur Tani Mohamed Soli. Notre priorité est de rendre plus lisible, clair et prévisible l'environnement juridique des entreprises et d'alléger ou de supprimer les démarches et formalités auxquelles elles sont soumises pour favoriser leur compétitivité. L'empilement des trop nombreuses normes qui incombent aujourd'hui aux chefs d'entreprise est un frein au développement de leur activité. Vous le savez, chers collègues, les entreprises sont la première richesse de nos territoires, elles embauchent, forment leurs collaborateurs, innovent et dynamisent ainsi les bassins de vie dans lesquels elles s'implantent. Nous avons un devoir de reconnaissance envers ceux qui prennent des risques en entreprenant et en créant de la valeur. Cette reconnaissance se traduit par la charge qui est la nôtre de soutenir la compétitivité de nos entreprises en donnant au Code de commerce un cadre juridique, stable, clair et juste. Avant de présenter plus en détail les travaux de la Commission des lois concernant cette proposition de loi, je souhaiterais souligner le travail minutieux réalisé par le Sénat et notamment de son rapporteur Alain Richard qui a su être force de proposition tout en respectant la discipline de cette proposition de loi, tout le droit des sociétés que le droit des sociétés. Avec cette initiative parlementaire, nous avons été amenés à évaluer les dispositions en vigueur dans le Code de commerce. Celles qui sont désuètes, inefficaces en pratique, disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi, sont amenées à être supprimées. Il s'agit d'une démarche technique, constructive et pragmatique dans l'objectif de trouver un consensus avec le Sénat. Plusieurs objectifs ont guidé l'examen de la proposition de loi la semaine dernière en commission des lois. Tout d'abord, clarifier le droit en vigueur. Les articles 1er et 5 visent à assouplir certaines règles relatives au fonds de commerce en mettant fin, d'une part, au formalisme excessif qui pèse sur les actes de cession et en supprimant, d'autre part, l'obligation d'exploitation du fonds de commerce pendant deux ans avant sa mise en location-gérance. L'article 6 permet de mettre un terme à un débat ancien et dense de la doctrine sur les droits respectifs du nus propriétaire et de l'usufruitier d'une part sociale. Quant à l'article 9, il prévoit une situation que le droit méconnaissait jusqu'à présent, la régularisation a posteriori afin d'éviter une dissolution de faits de la société lorsque celle-ci a atteint sa durée légale. Apporter également de la sécurité juridique. Les articles 10, 14 et 17 permettent aux associés de convoquer une assemblée générale en cas de vacances, tutelles ou curatelles du gérant afin de nommer un nouveau gérant. Par ailleurs, l'assouplissement des conditions d'octroi de garantie par une société mère assez filiale contrôlée prévue à l'article 18 est nécessaire pour adapter notre droit au rythme de la vie des affaires en répondant à des incertitudes sur le montant autorisé et sur la validité de son éventuel dépassement. C'est le cas notamment lorsque dans le cadre d'un marché public, une société est appelée à donner sa garantie à une filiale étrangère afin de garantir la capacité financière à réaliser une opération excédant la surface financière de la filiale. La sécurité juridique passe également par la substitution de nullités relatives ou d'injonctions de faire à une nullité impérative venant remettre en cause un ensemble de décisions prises et souvent déjà mises en œuvre et déstabilisant ainsi l'entreprise. Un autre enjeu, c'est celui de proposer de nouvelles formes de participation dans la vie de l'entreprise aux associés. Alors qu'il est souvent difficile pour les sociétés de recueillir le quorum nécessaire aux assemblées générales et que les actionnaires minoritaires, du fait de contraintes géographiques par exemple, n'ont pas toujours la possibilité de porter leur voix. C'est le cas de l'article 18 bis qui crée une procédure écrite de consultation pour les décisions les plus courantes au sein du conseil d'administration ou de surveillance. Enfin, autre objectif, c'est d'assurer l'effectivité des dispositions que nous votons dans le code de commerce. L'article 23 contribue à cet enjeu en ouvrant une faculté légale de réunir une assemblée générale de manière dématérialisée dans les sociétés non cotées. Aujourd'hui, cette disposition est inapplicable par les entreprises dans la mesure où le décret relatif aux droits d'opposition se révèle particulièrement complexe. C'est pourquoi la Commission des lois a adopté la semaine dernière une rédaction de compromis entre protection des actionnaires minoritaires et le souci d'efficacité de simplification de la loi. L'obligation triennale de soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires une augmentation de capital réservée aux salariés est également un parfait exemple. Ce dispositif, conçu dans son principe pour favoriser et développer l'actionnariat salarié, constitue en pratique une obligation formelle rejetée systématiquement. Ainsi, alors que la loi PACTE a mis en place dernièrement des mesures visant à renforcer l'attractivité du plan épargne entreprise et à réformer le forfait social, il est nécessaire, dans cette continuité, de supprimer les outils actuels qui ne fonctionnent pas. Ainsi, s'inscrivant dans le sillage de la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite ESSOC, et du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, dite PACTE, la proposition de loi est tournée vers l'intérêt des entreprises et est dégagée des partis pris idéologiques en portant des propositions simples mais essentielles à la vie des entreprises. Les nombreuses mesures sur lesquelles nous allons échanger sont attendues par ces dernières. Cette proposition de loi se veut utile, efficace et consensuelle, à l'image de son adoption à l'unanimité au Sénat. J'espère qu'il en sera de même aujourd'hui, afin que ce texte puisse être définitivement adopté dans les meilleurs délais. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la rapporteure.